... Yépa tout le monde ! Alors, aujourd'hui j'ai eu envie de traiter et m'intéresser à un thème qui me concerne et qui pourrait potentiellement vous intéresser. C'est quelque chose au regard de... qui va concerner beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je l'ai appelé tous. Et c'est orienté autour de la protection du consommateur, notamment au niveau du droit des contrats. Alors, j'avais envie de vous dire, consommer moins, mais vivez mieux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que toute consommation va donner lieu à des contrats. Vous avez plusieurs voitures, vous aurez plusieurs contrats d'assurance auto. Vous avez plusieurs téléphones, vous aurez plusieurs contrats téléphones. Vous avez une assurance habitation, vous aurez plusieurs contrats. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que quantitativement, en fait, on se retrouve avec un amoncellement de contrats et de garanties. Et en définitive, en fait, on ne sait même plus pourquoi on paye. Et parfois même, on a des garanties, en fait, qui se surajoutent. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes débordé. La vie fait qu'actuellement, vous avez un rythme de travail effréné. Gagnez du temps dans votre organisation qualité personnelle, c'est-à-dire à la maison. Vérifiez vos contrats. Organisez-vous. Classez. Imprimez-les. Stabilotez-les. Stabilotez notamment les conditions de prise en charge des garanties. Et pour faire tout ça, c'est long, fastidieux. Si vous n'êtes pas habitué à rédiger des contrats, ou encore moins à rédiger, mais si vous n'êtes pas habitué à lire des contrats, moi, je vous invite à faire un petit travail d'esprit. Vous allez voir la gymnastique. On a l'impression que c'est impossible. Et pour autant, on est tous qu'on somme acteurs. Et je suis persuadée que vous êtes à même, également, de voir, en fait, les non-conformités potentielles que vous pouvez avoir dans vos contrats. Donc, réduisez le nombre de contrats. Ça vous permettra de passer beaucoup plus de temps, en fait, à vérifier déjà la conformité des contrats que vous avez. Et voilà, les contrats, c'est important pour protéger vos droits du consommateur. Au jour d'aujourd'hui, souvent, le consommateur se fait raqueter. Et notamment, les personnes qui sont en plus grande difficulté sont justement les premières ciblées. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous avez des opérateurs de téléphonie mobile qui opèrent par prélèvement automatique. Donc, il y a un prélèvement automatique qui est fait. Il y a un rejet de la banque. Et B, le consommateur, lui, il va prendre des frais de rejet bancaire par votre banque. On peut dire que c'est à peu près 22 euros, voire plus ou moins. Et puis, en plus de ça, il va prendre des pénalités de par son opérateur. Donc, par exemple, si vous souscrivez un contrat avec un opérateur, vérifiez dans le contrat les mentions qui lui donnent droit de mettre en place des pénalités. Donc, voilà, ayez peu de contrats, mais étudiez-les bien. De même, pour vos banques, vous avez des contrats établis avec vos banques. Ces banques doivent éditer chaque année, en fait, un récapitulatif des frais bancaires. Et bien là, c'est pareil. Rediscutez les frais. En fin d'année, faites le bilan des frais qu'on vous a pris de prélèvement. Regardez s'ils sont conformes. Et s'ils sont non conformes et non justifiés, eh bien, vous êtes à même de demander un contre-remboursement. Et il faut savoir que les banques sont contrôlées par des gendarmes, en fait, des autorités de contrôle et de résolution prudentielle. Également par des autorités, enfin, les autorités de marché financier, ce qu'on appelle l'AMF. Et il y a également de nombreuses associations de protection du consommateur qui peuvent vous informer sur ces droits. Donc, vous avez des droits. Et bien souvent, voilà, le consommateur, on va dire, est un peu, à mon sens, raquetté. Donc, pour éviter de vous plonger dans une situation qui est encore plus délicate que celle dans laquelle vous êtes actuellement, c'est voilà, prenez connaissance de vos contrats, informez-vous et voilà, soyez consomme-acteur, ne souscrivez pas des contrats à l'aveugle. Notamment, on voit au jour d'aujourd'hui que quand on se dirige dans un hypermarché ou une grande enseigne, le vendeur, il signe presque à votre place un contrat et vous n'en avez pas connaissance. Donc, bref, ne signez rien, même électroniquement. Et si un vendeur vous accroche par le bras en vous soumettant, en fait, un contrat devant les yeux et qu'il commence à cliquer sur suivant, 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 et bien, fuyez. Fuyez, parce qu'il est capable de vous faire souscrire un contrat automatiquement, maintenant. Donc, voilà, faites attention. Donc, tout ça pour vous dire, consommez moins et vivez mieux. Comment ? Justement, en restant acteur de la légalité de vos contrats, en prenant connaissance des clauses et des conditions de garantie. Et si ça vous paraît un petit peu difficile, justement, limitez tout simplement les contrats. Donc, moins de contrats mais une meilleure qualité des contrats. Et pareil, prenez le temps de sélectionner vos tiers de confiance puisque, comme le nom l'indique, ça doit être un tiers de confiance. Et bien souvent, vous avez des contrats établis avec des tiers mais qui ne sont pas, à mon sens, des tiers de confiance parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abusives pour le consommateur. Donc voilà, restez vigilants, sélectionnez vous-même vos tiers et ayez la curiosité de vous informer. Si vraiment, l'information vous semble délicate, sachez que vous avez des aides juridiques, des protections juridiques et dirigez-vous vers un professionnel, avocat, juriste ou autre et informez-vous sur vos droits. Alors après, à vous de l'activer ou pas. Si vous voulez gagner du temps, justement, anticiper justement les risques de non-conformité tout simplement en vérifiant la conformité du contrat dès son départ. On ne signe jamais un contrat à la volée. Si un vendeur vous demande de signer un contrat en 5 minutes chrono parce que je sais qu'ils le font, voire même par exemple ils ouvrent des comptes de paiement en 5 minutes chrono ce qui est quand même assez énorme. Donc si un vendeur vous propose de signer ce type de contrat, ne signez rien. Demandez-lui d'imprimer ce contrat ou demandez-lui le site internet qui vous permet d'accéder au contenu et aux conditions générales de ce contrat et avant toute signature renseignez-vous tout simplement sur le contenu du contrat et prenez le temps de lire. Vraiment. Vous gagnerez du temps et vous transformerez votre risque en opportunité car bien souvent le consommateur a tendance à se faire raqueter et la première cible ce sont les non-sachants. Ou tout simplement les gens débordés qui n'ont pas le temps. Et actuellement on vit dans une société qui court à 100 à l'heure. Voilà. Et en plus de ça il y a un découragement parfois total. Je connais énormément de personnes où je me fais solliciter par beaucoup de personnes qui sont en phase de burn-out pour les aider à remondir les aider à trouver des solutions. Les solutions elles peuvent être chez vous elles sont dans votre organisation et l'organisation vous fera gagner du temps. Une fois que vous aurez gagné du temps dans l'organisation c'est long à mettre en place ça, ça va vous libérer du temps. Et grâce au temps libéré ben justement vous pourrez utiliser votre côté créatif pour justement libérer votre esprit et vous sentir mieux dans ce monde de surconsommation qui va très très vite. Donc voilà c'était juste un petit message pour vous aider à comprendre qu'en fait il vaut parfois mieux avoir moins mais quelque chose de qualité. Donc voilà vous êtes user first c'est-à-dire que vous êtes utilisateur premier vous êtes client premier on est dans une société qui doit comprendre cette prise de position et le consommateur il ne doit plus être pris en étau justement ou voilà dans des engrenages. En premier lieu c'est la protection du consommateur et c'est voilà délivrer un produit conforme aux attentes un service conforme aux contrats et protégez-vous. Voilà je vous dis à bientôt j'espère que ben ça n'y est pas présentation en fait vous aura quelque peu aidé et comprendre je vous invite à consulter mes autres formations pour des termes un peu plus spécifiques dans ce cas de figure j'ai voulu rester très large mais j'ai voulu vous faire comprendre un point c'est que voilà sélectionnez vos prestataires externes sélectionnez vos tiers de confiance parce que des fois ils ne sont pas des tiers de confiance de organisez-vous à la maison de façon à pouvoir retrouver les contrats rapidement et surtout prenez connaissance de ces contrats au préalable parce que comme ça pour vous il sera beaucoup plus facile de savoir dans quelles conditions en fait vous êtes dans la conformité et dans d'autres situations vous êtes dans des situations non conformes donc dès que vous êtes dans une situation conforme et que votre prestataire il a des obligations au vu de votre contrat mais vous activez vos protections juridiques et vous vous défendez voilà en ce qui vous concerne on ne vous laisse pas beaucoup de chance donc il n'y a pas de raison que voilà vous ne protégiez pas vos droits tout simplement au minimum donc voilà je vous dis à bientôt j'espère que cette petite présentation vous aura donné le courage de vous organiser pour gagner un petit peu de temps et puis surtout vos fonds en fait tout simplement pour penser à vous parce que si vous pensez à vous le bénéfice pour vos proches et bien il va faire un effet domino et si vous souriez vos proches vont sourire aussi donc tout le monde on ira bien donc commencez à mettre un pied dans une société de consommateur de producteur et auto-responsabilisez-vous arrêtez de faire confiance à tous ces tiers parce que malheureusement même quand ils sont en conformité réglementaire et bien parfois ils ne sont pas conformes alors c'est assez surprenant mais faites-moi confiance pour l'avoir vu j'ai vu des sociétés spécialisées en fait avec des agréments d'établissement de paiement qui étaient dans l'exercice de services et de produits complètement hors cadre réglementaire donc ça je le traiterai dans un autre sujet mais voilà faites notamment très attention aux contrats que vous pouvez établir ou alors aux prestataires de services de paiement également que vous pouvez utiliser parce que face à ces prestataires de services de paiement vous êtes à même d'ouvrir des comptes bancaires et ces comptes bancaires le risque premier c'est comment je sécurise mon argent et comment je le récupère donc attention parce qu'il est très facile de mettre de l'argent sur ces plateformes on va dire un petit peu digitales à côté voilà regardez bien leur CGU leur CGV et n'ouvrez pas un compte à la va-vite sur une de ces plateformes de paiement après voilà renseignez-vous auprès de forums ou d'utilisateurs lambda parce que souvent dans les CGU et les CGV même si elles sont rédigées par des avocats de renommée et qu'elles semblent être conformes et bien il n'en est rien dans les actions et on se retrouve face à des services et des produits en fait dont l'innovation va très très vite et je dirais va même tellement vite qu'en fait la réglementation n'a même pas le temps de s'adapter et souvent ces produits et ces services ils sont présentés à la communauté en fait avant même que la conformité réglementaire n'ait été validée et ça ça peut paraître surprenant mais je vous assure que en tant qu'ancienne responsable de contrôle interne spécialisée dans la lutte contre le blanchiment fraude et le terrorisme les risques sont partout les risques qui peuvent venir de partout donc on a des risques clients mais on a également des risques liés à la gouvernance c'est à dire à la personne au dirigeant qui crée cette entreprise ou pas d'ailleurs qui peut être enregistrée sous personne physique ou morale la personne morale en fait c'est le groupement c'est le groupement ça peut être une entreprise ça peut être une SARL une SAS enfin bon bref vous vous êtes une personne physique et une personne morale en fait ça va être une entreprise représentée au nom de l'entreprise bon ce que je veux vous dire c'est que si c'est une personne morale il sera beaucoup plus difficile pour vous et plus long de faire valoir vos droits qu'une personne physique après il y a des variables la variable ça va être fonction voilà des cours que vous allez que vous allez solliciter par exemple pour une action intentée vers la chambre des commerces ça va être quelque chose qui peut être un peu plus rapide la chambre des commerces elle traite en un ou deux ans le tribunal de grande instance c'est quelque chose qui est beaucoup plus long il faut compter deux, trois ans voire même parfois cinq ans donc voilà c'est fonction des juridictions que vous allez solliciter allez je vous dis à bientôt pour un YEPA épisode celui-là il était un peu bref et succinct mais en fait il avait juste lieu de vous rappeler en fait comment mettre en place un peu une organisation qualité à la maison soyez organisés sélectionnez vos contrats et ne faites confiance qu'à vous-même un tiers de confiance ne signifie pas forcément qu'on peut lui faire confiance à bientôt pour un YEPA épisode gardez le sourire à fond dans vos projets et n'y ait pas la vie n'y ait pas l'attitude à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501